Ouais ouais, comprendre la nouvelle constitution du Togo en quelques minutes, c'est dans cette vidéo la famille. On peut les placer confortablement, voilà. Par rapport à la nouvelle constitution du Togo, ce que moi j'ai compris après les consultations là. Donc voilà, comme vous le savez, le 8 et le 9 avril 2004, la Sérieure nationale a organisé, vous trouvez d'informations et d'écoutes de la population pour voir ce que l'on a retenu dans cette vidéo. Prenez place confortablement. D'abord, premier point, bon désormais, un mandat présidentiel égale huit ordonnances après. C'est-à-dire, on dit 5 ans non renouvelables. Donc dans le résumé parlementaire actuellement, on dit 6 ans non renouvelables. Donc ça veut dire que ce tourment a dit là, un mandat présidentiel égale huit ordonnances après. Donc ça je dis que le même président ne va pas rester là-bas, donc il aura maintenant huit ordonnances. Ça c'est même ça. La seconde chose, plus jamais de vailler et de venir, plus jamais de mandat égale huité. Donc ça a trait un peu aussi à la première. Voilà, donc 6 ans comme vous voyez. Voilà, donc encore une fois, c'est un mandat unique, ce n'est pas un mandat nouvelable. Non, 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 un mandat unique. Et ça, il n'y a plus longtemps qu'est-ce que nous créons toujours, on veut une attendance. Cette fois-ci, attendance c'est dans ce régime de la terre, c'est dans certaines nouvelles constitutions. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris par rapport à ça également. Peut-on encore s'éterniser au pouvoir? Non, la famille, ça va. Peut-on encore s'éterniser au pouvoir? Comme on le savait depuis, on crie que bon, la famille a signé, bon, eux, ils s'éternisent au pouvoir. Mais par rapport à certaines nouvelles constitutions, c'est clair que c'est évidemment qu'il n'y aura plus encore. Si c'est cette opportunité, Peut-on, c'est non. Donc par rapport à la question, Peut-on encore s'éterniser au pouvoir? Vous voyez un peu non. Donc avec la nouvelle constitutions, c'est un coup K.O. Voilà, vous voyez un peu non. Comme on le voit, avec un mandat présentiel unique de 6 ans à la faveur, vous voyez un peu non. Donc, oui, un mandat unique de 6 ans. Ça a quand même fait ça. Si on vous demandait entre oui ou non, on dit maintenant un mandat unique de 6 ans. C'est pas dit non. Au-delà, c'est ma question, c'est vraiment de dire oui par rapport à ça. Si vraiment c'est un mandat unique là, comme ça, mais si quelqu'un vient aujourd'hui là, il va y aller. Et la prochaine fois maintenant, on va voir maintenant un autre pour aimer nous. Donc une diversité, deux visages. Voilà, c'est ça vraiment qui est dans la constitutions là. Donc moi, je dis vraiment oui à ça. Et du coup, ça nous amène maintenant à notre Miabe Constitutions. Yé yé Tchouen, la faveur. Voilà. Et par rapport aussi à d'autres aspects de la nouvelle constitutions, déjà dans l'article 57, dans la constitution proposée, on dit, je cite, la création de la Cour de justice de la République pour juger les plus responsables de l'État. En cas de crimes ou délits communs, tant à l'exercice de leurs fonctions, renforce la rénovabilité et l'intégrité au sein du gouvernement. Aucun crime politique ou impunité ne pourrait rester sans conséquences. Voilà. Depuis bon un temps, c'est à se payer la main. Aucun crime par rapport à ça. En fait de corruption, en fait de déjourement, des dignes publics, des biens publics, ça. Voilà, maintenant, ils vont créer maintenant un coup de justice, de la République par rapport à ça. Pour juger maintenant ce genre de crime. Et c'est ça qui va nous amener maintenant à dire que par rapport à ça, vraiment. Aucun crime politique ou impunité ne pourrait rester sans conséquences. Voilà, on doit les punir. Vous voyez un peu. Voilà. Et par rapport à l'article 37, dans la question proposée, on dit Le mandat unique de 6 ans pour le Président de la République encourage une gouvernance à saisir les deux États et prévient l'accumulation du pouvoir. Voilà. Dans l'ancien régime ou mon régime présidentiel, là, je veux que le Président a coup de pouvoir. Et par rapport à ça maintenant, le pouvoir serait plus allégé. Dans tout cas le Président, il va gouverner, mais non. C'est-à-dire, il règne, mais il ne gouverne plus. Voilà. C'est plutôt ça. Dans le plus présent, il règne, voilà, mais il ne gouverne plus. Ça passe également à la famille. Également, on dit, la nouvelle constitution introduit des mécanismes visant à renforcer l'implication des citoyens dans les décisions nationales. C'est ainsi qu'on constate qu'il y a une place de choix pour à la fois les petits partis politiques et les grands. Donc, vous voyez un peu. Donc, renforcer l'implication des citoyens. Que tu sois, tu es petit-particultique ou tu es grand-particultique ou tu es grand-particultique ou tu es grand-particultique. Et également, dans l'article 47 de la fonction proposée, on dit, on est bon, il suffit. La désignation automatique du chef de la majorité parlementaire comme président du conseil assume une cohérence entre la communauté du peuple exprimé à travers les élections législatives et exécutives. Cette procédure renforce le principe démocratique et assume une stabilité gouvernementale. Comme vous le savez également, ils ont créé un nouveau poste dans cette nouvelle constitution qui est le poste du président du conseil des ministres. Donc, comment ça va se désigner ? C'est automatique. Donc, lors des élections législatives, le parti qui a rapporté plus de place, qui est la majorité. Automatiquement, le chef devient le président du conseil. Donc, je pense que ça, ça peut aller. Voilà. Donc, de façon ramassée. Donc, voici ce que moi, j'ai compris de cette nouvelle constitution et tout. Après la consultation entre les députés, les élections régionales et les groupes organiques et la famille. J'adore. 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 J'adore tout de suite. J'adore. Ciao. 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 政策. – Sous-titrage FR 2021